salut les affiliés aujourd'hui on fait un tuto sur le les points of control naked point of control et le volume profile ça va être volume profile d'une session et ça va être également voilà tout ce qui est volume profile d'une manière générale on va commencer par le session volume profile on va continuer par le game fixed volume profile enfin volume de profil à gamme fixe et puis le volume profile global si vous avez l'abonnement trading view que vous pourrez avoir alors on passe tout de suite au tuto intro donc je mets je mets ici tout l'intro et c'est tout le protocole habituel on n'attaque pas la session directement parce que peut-être que plus tard ces tutos vont passer tout simplement public parce que ça peut être je pense intéressant pour d'autres alors le volume profile vous le connaissez c'est celui ci seul le truc habituel celui qu'on a habituellement ici on peut voir assez rapidement qu'on a un point de contrôle qui va se trouver ici et ce volume profile là alors là je vais vous enlever les dessins sinon on va on va galérer ce volume profile là il va évoluer en fonction de ce que vous regardez au niveau des bougies ça vous le savez aussi c'est à dire si je j'affiche plus de boucle plus de bougies il va se modifier pour tout simplement me donner un point de contrôle différent sous-entendu là dans tout ce que je regarde toute la descente et toute la montée vous voyez que le point de contrôle est autour des 27000 dollars on a ici vous le voyez ceci qui normalement théoriquement prochainement si jamais on y retourner devrait agir comme un support et pour le moment vous voyez qu'on est en train de créer un petit on appelle ça un high value node un node un nœud en fait ici dans cette zone là vous voyez qu'on pourrait se faire repousser par 38 821 enfin pour le moment voilà vous comprenez j'espère en tout cas que on parle de combien de business a été fait dans une certaine zone de prix ici vous le voyez très bien le point de contrôle de toute cette histoire là il se trouve plutôt par ici le prix a déjà fait du business dans cette zone donc il pourrait attirer le prix mais également par polarité inversée ensuite le repousser au moins une première fois le prix adore venir combler ses zones finalement et je vais prendre une charte ici propre comme ça au moins on va être on va être bien pour dessiner etc voilà c'est bien ça on va faire ça alors en l'occurrence ici l'idée c'est que le prix aime bien venir tout simplement aller nettoyer un petit peu toutes ces zones où il n'y a pas eu trop de business ce n'est pas forcément toujours le cas mais en tout cas également une zone où il y a eu beaucoup de business va avoir tendance à repousser le prix donc vous pouvez très bien ici utiliser les systèmes de volume profile pour des endroits où prendre profit potentiellement vous dire je pense pas qu'on va traverser cette zone il faut savoir qu'en général on dit que par exemple là on est en daily imaginons que je vienne dans cette zone il suffit que je commence à faire deux jours à l'intérieur et on considère qu'elle va être traversée ça c'est pas une donnée intrinsèque mais en tout cas assez souvent ça peut se produire comme ça c'est à dire que là je vous prends un exemple je dis pas qu'on va y aller mais si jamais on venait à traverser une zone de volume profile pour aller dans un trou le fait de faire deux ouvertures clôture à l'intérieur vous dit qu'on va qu'on va traverser le niveau alors là c'est pas un très bon exemple parce qu'il ya une belle zone de volume profile au dessus etc mais là par exemple ici on peut admettre que on voit un petit un petit point de contrôle ici enfin un high volume node un nœud de volume haut et là on peut se dire qu'on est en train de le passer donc effectivement peut-être le prix va vouloir aller au 38.6 c'est un système de trading en soi mais attention vous devez utiliser d'autres indicateurs éventuellement ça vous donne des points mais ça ne vous donne pas nécessairement la direction etc n'hésitez pas à aller utiliser un petit peu plus de choses et là en l'occurrence vous voyez qu'on n'a pas tout à fait passé il faudrait vraiment avoir un break out dans la bougie encore une fois il est plutôt petit donc voilà en l'occurrence attention à ça ce qu'on peut voir en tout cas c'est qu'au travers sur le volume profile global au travers de tout ce qu'on a fait sur ce bull run si jamais on revenait à traverser ici je n'ai pas assez d'antériorité ici pour vous montrer le prochain point mais globalement considérez que sur le blx il est à peu près au 12k donc c'est pour ça qu'on pense que si tout peut être traversé ici 12k est une bonne target pour rebondir là en l'occurrence l'antériorité n'est pas suffisante pour le dire mais en gros ça vous donnerait le dernier endroit normalement d'ailleurs théoriquement vous devez voir ces endroits de volume profile ne serait-ce qu'avec la price action où est-ce qu'est la vallée tout simplement qui a donné naissance à ce mouvement là et bien elle est à peu près au 12k ça veut pas dire qu'on va y aller pour l'instant vous voyez qu'on a rebondi plutôt sur cette zone là que vous voyez ici d'accord et c'était plutôt propre en termes de rebond et on avait du coup avant qu'on vienne visiter cette zone vous aviez un petit note de volume profile ici qui a fait son taf finalement et qui a repoussé le prix pour vous montrer sur le blx pour être un petit peu complet puisque je vous en ai parlé on va zoomer jusqu'à là à peu près on va attendre que ça se mette à jour on va ouvrir un peu donc voilà vous voyez assez bien ici la fameuse zone des 12k dont je vous parlais d'accord ça vous permet aussi de vous mettre on va dire en adéquation avec ce qu'on peut voir on va dire et que oui effectivement donc là on est au dessus de ce petit node là je vais vous enlever les dessins je vais pas dessiner du coup mais on est au dessus de ce petit node là on peut très bien tenir au dessus mais on est un petit peu assis sur un colosse au pied d'argile qui garde son trou entre 15 et 12 milles d'accord ça c'est une donnée on peut très bien s'installer au dessus on peut très bien aller bien au delà et comprenez bien ici que c'est juste une donnée c'est pas une manière de traiter vous devez avoir ici d'autres confirmations qui vous disent effectivement que c'est le cas maintenant je veux pas rabâcher tout le temps que cette histoire des 12k est possible mais vous comprenez ici l'idée en tout cas vous pouvez recroiser des choses avec effectivement cette idée éventuelle de volume profile et là on était sur les pertes x3 on a pris ça et on a fait x3 sur 3 excusez moi donc en l'occurrence ici quand on voit ça bon on peut se dire qu'éventuellement il ya quelque chose à jouer dans ce sens là vous pouvez je crois afficher le point of control global sur le vprp il me semble oui voilà vous pouvez le mettre ici et là vous voyez le point de contrôle actuel il est à vingt mille dollars sur tout ce qu'on regarde actuellement si on modifie un petit peu ce qu'on regarde et là on regarde toute la charte puisqu'on regarde les pertes sur bybit ça ne se met pas à jour donc du coup on est bien autour des vingt mille dollars pour le point de contrôle actuel l'endroit où il y a eu le plus de business sur toute cette charte sur bybit c'est 20k d'accord ça c'était pour le volume profile global et sur les alt parfois vous pouvez aller voir vraiment des choses intéressantes là dessus notamment quand elles sont à la descente vous dire bon ben finalement précédemment à quel endroit il y avait eu le plus de business et le marché assez souvent refuse d'aller en dessous de ces zones là et ici vous voyez c'est très propre sur la charte en tout cas qu'on affiche là pour avoir un très joli support ici sur la zone encore une fois des trente mille dollars si jamais on venait à y retourner bref volume profile c'est réglé c'est assez simple j'imagine que vous connaissez déjà donc voilà en ce qui concerne le session volume profile vous allez le trouver dans indicateurs vous allez dans technique ici vous êtes dans vos favoris vous allez en technique vous tapez profil et là vous avez tous les indicateurs de volume profile notamment le profil de volume à gamme fixe et également le profil de volume des sessions donc c'est celui-ci que vous pouvez utiliser j'ai jamais essayé le hd c'est nouveau tiens d'ailleurs bref bon donc le hd pourquoi pas à essayer également là on a un nouveau qui est le time price opportunities je vous ferai une vidéo là dessus vraiment dédié mais c'est assez intéressant c'est une nouvelle une nouvelle nouvel truc et le profil de volume ancré automatique qui va lui-même décider à quel endroit il va ancrer son volume profile par rapport à ce que vous regardez pour le moment on est on reste dans les trucs classiques de tradingview c'est à dire le profil de le session volume profile on va l'afficher ici pour le moment on est en daily il ne s'affiche pas en 3d donc on est obligé d'aller sur le daily et ici il va commencer à s'afficher et vous allez voir qu'on va le tuner un petit peu on va un petit peu changer les paramètres alors ce que vous donne le volume profile de session c'est tout simplement sur chacune des bougies vous le voyez ici en daily vous avez là où c'est fait le volume sur la session et également là où est le point de contrôle de la session d'accord quelque chose que j'aime bien faire moi c'est tout simplement rajouter uniquement ça 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 m'intéresse volume area high c'est à dire l'endroit où il y a eu un début de volume quelque chose volume area low l'endroit où il y a eu un début de volume mais en bas j'aime bien ici enlever le profil de volume parce que finalement je m'en fous un peu en tout cas sur les sessions c'est plus quelque chose que je vais regarder sur un autre indicateur que je vais vous montrer après et ici étendre le poc à droite ça c'est très important pourquoi parce que ça va vous donner les naked point of control qu'est ce que les naked point of control il s'agit des volume profile dans une bougie qui n'ont jamais été revisité en fait par la bougie précédente d'accord jamais été revisité du tout qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple ici on a délivré assez fort c'est un petit peu la même chose que les imbalances ou ce genre de choses tout simplement et ici ça vous dit ben là il y a eu beaucoup de business mais on n'y est jamais retourné on n'a jamais retesté ce point donc là on revient sur cette idée que 30 491 est un point intéressant on a également un autre point en dessous sur la bougie précédente qui nous emmenait au 29 861 ce qu'on peut regarder également aujourd'hui et ça c'est intéressant aussi c'est que 35 000 n'a pas été revisité vous voyez que dans une session un peu range-esque en tout cas un petit peu comme ceci et bien à ce moment là vous avez assez souvent un point de contrôle qui est revisité systématiquement par la bougie précédente puisque tout simplement vous êtes en range mais en tout cas sur la bougie d'aujourd'hui on vient d'en ouvrir un ici et il a des chances d'être retesté donc ça peut même vous donner ici voilà on est à combien 30 030 et on parle d'un point de contrôle qui est à bon là il n'y a pas beaucoup d'amplitude entre les deux mais en tout cas ça vous donne une info éventuellement intraday vous pouvez l'utiliser en 4 heures vous pouvez l'utiliser dans plein de choses également assez souvent il est assez courant qu'on vienne éventuellement retester les volumes area low d'une journée si on est en tendance baissière et les volumes area high d'une journée ou d'une 4 heures si on est en tendance haussière pourquoi ça ? parce que tout simplement à chaque fois vous le voyez ici par exemple on met les acheteurs sous l'eau et on vient casser ici on met les vendeurs sous l'eau pardon et c'est le principe du tendance haussière et on vient casser le volume area high de la journée précédente donc ça c'est des techniques intraday aussi également qui peuvent vous dire bah tiens si j'ai ouvert admettons ici cette 4 heures à peu près dans cette zone là on est en tendance haussière donc on a des bonnes chances d'aller là et inversement sur la 4 heures suivante vous l'aurez compris etc là il vous donne la session il vous donne la daily on reste sur la daily mais par contre si vous l'affichez en 4 heures ça peut vous donner qu'est-ce que c'est que ça ? ok si vous l'affichez en 4 heures ça peut vous donner en tout cas des idées de que la prochaine 4 heures va aller là ou ici ou ainsi de suite là vous voyez et encore une fois c'est pas un système de trading attention c'est vraiment quelque chose qui va plus vous donner des endroits des niveaux de manière plus intuitive mais vous voyez ici que c'est assez propre en tout cas dans cette structure là de la manière dont on s'est construit on est venu chercher à chaque fois le haut là on est peut-être en train de se retourner mais c'est pas du tout sûr pour le moment en tout cas ce qu'on voit c'est que on a du mal à sur la journée pour l'instant d'aujourd'hui on ne vient pas chercher le haut et ici vous voyez qu'on vient chercher le bas de la journée précédente bon vous pouvez le voir dans la price action ces choses là mais voilà en tout cas très intéressant les naked point of control pourquoi ? parce que tout simplement c'est des endroits qui effectivement peuvent venir à être retestés par la suite et vous allez voir que si je vous mets n'importe quel replay en fait bon là c'est assez facile parce qu'on a eu un range ah ouais parce que je suis pas en bon c'est pas grave en gros si ici je vous affichais pas ça vous comprendrez que ici qu'est-ce qu'on a fait ? il y avait des naked point of control qui étaient là et on a fait cette bougie pour revenir les prendre ce faisant on avait créé beaucoup de naked point of control ici en bas et on a fait cette bougie pour venir les prendre et là actuellement je dis pas qu'on va y retourner nécessairement parce qu'encore une fois tout ceci était un range donc c'est relativement logique qu'on ait fait tout ça mais encore une fois également ici on peut à minima peut-être se dire que vous le voyez ici si vous jouez uniquement le range vous allez jouer quoi ? vous allez jouer la borne haute elle va être à peu près par là vous pouvez gagner en précision en affichant le naked point of control de cette bougie là personnellement je l'utilise assez peu le naked point of control maintenant je vous invite à l'utiliser c'est des choses moi j'essaye de pas trop avoir non plus de trucs dans mon trading ce que je vais plus utiliser c'est l'outil que je vais vous montrer maintenant mais en tout cas c'est un outil hyper intéressant n'hésitez pas ici le session volume profile est super intéressant ce que je vais plus utiliser c'est ça c'est à dire le volume à gamme fixe je vais aller regarder ici dans un endroit où est-ce qu'il y a tout simplement dans une montée je vais prendre la montée je vais regarder où est-ce que se trouve le point de contrôle et là vous voyez qu'en l'occurrence ça nous dit 26 alors qu'est-ce qu'on avait comme point de contrôle sur le session ça peut être intéressant de comparer hop ici et encore une fois je prends toute la montée vous voyez qu'on est au dernier point on va pour le coup ici avoir vraiment le tout dernier point qui va nous donner le point de contrôle dont on parle là c'est 26 et là en l'occurrence c'est 26 229 encore une fois ça veut pas dire qu'on y va mais ça veut dire que ce point là est l'endroit où il y a eu le plus de business sur cette zone là et vous voyez ici que c'est intéressant comme info parce que vous ne l'avez pas dans les bougies je vous remets ça ici oui on a passé du temps dans ces bougies là etc mais on n'a pas alors peut-être si j'affiche les volumes on verra qu'effectivement il y a eu un peu de volume sur ces bougies là mais on pourrait penser que finalement ce sont ces bougies de délivrance vers le haut qui nous ont donné éventuellement quelque chose là où j'aime bien également ces notions de point of control etc et pour le coup le game fix je l'aime beaucoup parce que lui il va vous donner les nodes et ça je l'avais déjà expliqué il y a plusieurs choses déjà qu'on peut voir dans les nodes d'abord ici si on passait sous ce point là on a des très bonnes chances de revenir revisiter ce point là c'est à dire de cueillir cette imbalance là et assez souvent en fait toutes ces zones où il n'y a pas grand chose en volume c'est des imbalances donc du coup on regarde encore une fois toujours la même chose mais par contre parfois il est possible que dans ces bougies là vous ayez énormément de volume taker donc du coup en fait finalement vous pensez que c'est une grosse imbalance ici et quand vous l'analysez en volume profile en fait vous allez voir ce genre de node là donc il peut se trouver que vous avez soit un point of control ou quelque chose qui malgré le fait que la bougie a délivré très vite et là on est sur une time frame daily et bien vous disent en fait non beaucoup de zones dans cette zone là beaucoup de zones de prix ont finalement été traitées donc si je regarde juste la bougie je verrai juste ce pic et je me dirai il y a une très forte imbalance ici et en fait finalement on aura ici un node que l'on ne voyait pas normalement en intraday il peut être intéressant également on va enlever celui-ci je crois que j'avais déjà fait un peu une vidéo là dessus encore une fois je ne veux pas vous pourrir avec trop d'indicateurs et de systèmes de trading et toutes ces choses là mais vous allez ici choisir le vôtre en intraday vous le voyez que si on venait ici à perdre 34 505 actuellement on aurait quand même des bonnes chances de venir au prochain point de contrôle ou en tout cas de passer short d'accord c'est à dire que si j'accepte ici de ne pas tenir cette zone en fait c'est ça de ne pas tenir cette zone finalement les vendeurs ont gagné quelque part c'est eux qui ont fait du volume dans cette zone vous voyez que le bleu c'est le vendeur et le jaune c'est l'autre je crois ou je ne sais plus le bleu c'est l'acheteur je ne sais plus ce n'est pas grave personnellement je ne regarde pas nécessairement les couleurs je regarde surtout ici en face de chaque acheteur il y a un vendeur de toute façon mais vous avez des bonnes chances ici de venir couvrir ça et vous avez des bonnes chances ici de venir chercher ça si jamais derrière vous voyez que vous avez pris par exemple un TP partiel ici et que cet endroit là est perdu vous allez avoir des bonnes chances de revenir revisiter ça et ainsi de suite donc pour de l'intraday c'est un excellent outil également pour venir tout simplement choisir une direction en fonction d'une perte d'un point de contrôle et vous voyez ici que le point de contrôle il a d'abord agi alors c'était peut-être pas le point de contrôle à ce moment là mais en tout cas maintenant on le voit il a d'abord agi comme une résistance et on le voit très bien ici sur les bougies daily et là désormais il est en train d'agir comme support donc pour l'instant on est au dessus de ce point de contrôle là la direction préférentielle on va dire est plutôt longue pour aller au dessus à partir de là si je décide que la direction préférentielle on va dire est plutôt longue sur en tout cas cette méthode de trading là ou cet indicateur là qu'est-ce que je vais faire là vous le voyez j'ai pas de prix au dessus j'ai rien qui puisse me dire il y a eu du volume à tel ou tel endroit à ce moment là je vais aller tout simplement afficher mon volume profile global ou tout simplement même également je peux utiliser une gamme fixe ici et me dire bon dans toute cette zone là où est-ce que j'ai un node le node vous voyez qu'il est là actuellement et le prochain node il serait autour des 38.8 c'est un petit peu ce qu'on avait vu je crois quand on avait affiché les naked points de profile des endroits précédents alors pas forcément alors là il faudrait modifier un petit peu pour le voir je pense là dedans attendez bougez pas ici taille de la rangée 24 je vais essayer un truc ouais ouais ok ben là vous voyez que celui-ci a été pris je vous avais parlé oui je vous avais parlé du 38.8 c'est ça voilà ben en l'occurrence on a quelque chose d'un petit peu plus précis à 37.617 ici taille de la rangée 24 ouais bon voilà vous voyez qu'on en a affiché plus je sais pas exactement nombre de rangées tic par rangées bon c'est pas grave on reste là dessus mais en fait vous voyez ici que du coup je suis allé éventuellement confirmer en tout cas je vois très bien ici un node à peu près dans cette zone des 38.6 qui pourrait être le prochain niveau éventuellement si on tient le volume profile qui est celui-ci si on ne le retraverse pas pour aller tout simplement rechercher 30.400 ici et bien il y a des chances qu'on vienne pousser au prochain point et ce point là va agir soit si on passe au dessus de celui-là imaginez-le comme un aimant qui attire le fer le prix et imaginez qu'au moment où on vient à son contact il va se retourner pour tout simplement repousser voilà c'est quelque chose que je pense il faut voir comme ça voilà je crois que c'est tout pour cette session là personnellement moi ce que j'aime beaucoup faire bon c'est déjà connaître le point de contrôle d'un range ça me paraît vraiment la base c'est à dire quand on est dans un range comme celui-ci par exemple on voit que là il y a de la valeur elle était à 26.8 si on avait ici si on s'était rendu compte qu'on passait au dessus de 26.8 ici et là c'était déjà le point de contrôle celui-ci on va enlever le SVP celui-ci était déjà le point de contrôle ici d'accord d'ailleurs je pense que j'ai dû le regarder à ce moment là et qu'on voit qu'on est passé au dessus il est plus que probable qu'on rebondisse dessus pour éventuellement venir chercher le haut de range à minima d'accord donc voilà je pense que c'est beaucoup ici cette idée là également de on dépasse un node du coup on est attiré par le node suivant et on est censé couvrir une partie tout simplement de l'imbalance et l'imbalance finalement tout ce que vous voyez là ce sont quelque part des imbalances ici ici et là d'accord donc le fixed moi je l'utilise pas mal c'est pour ça que je l'ai assez souvent dans mes favoris des fois comme je dois faire de la place je l'enlève et finalement je le remets le SVP je l'utilise assez peu mais vous pouvez de temps en temps par exemple vous dire par exemple ok je prends je prends la zone je regarde j'en choisis quelques-uns qui sont en bas d'une belle bougie où on délivre par exemple celui-ci et puis là du coup je fais mon analyse ici je me fais un template par exemple on va l'appeler on va prendre celui-là on va le changer naked POC donc du coup un naked point of control on va le mettre d'une autre couleur parce que sinon ça ne va pas être bien avec les FVG on va le mettre en rose voilà et que ce soit le texte ou la droite et vous enregistrez votre template ici sauvegarder le modèle de dessin sur NPOC et là vous avez du coup votre NPOC à chaque fois que vous viendrez en mettre un nouveau ici par exemple celui-ci celui-ci je pense c'est vraiment intéressant et bien pareil vous le mettez en NPOC comme ceci et puis du coup ensuite vous pouvez enlever l'indicateur vous avez à minima les naked POC de votre chart encore une fois ce n'est pas quelque chose que j'utilise je vais plutôt avoir tendancement à utiliser ça et à aller voir sur l'instant T si vraiment l'endroit me semble intéressant je vais le noter mais je ne dis pas que mon système de trading est nécessairement le meilleur etc. et c'est pour ça que je vous présente pas mal de choses dans ces vidéos-là que tout simplement sans que vous vous enfumiez choisissez celle qui vous plaise choisissez celle que vous considérez comme étant vraiment adéquate et puis du coup vous faites votre sauce avec ça n'est pas un système de trading attention c'est un système pour trouver des niveaux et c'est potentiellement une confirmation une confirmation d'un niveau sur lequel vous aviez déjà du nez ça peut être ici quelque chose d'intéressant par contre ça peut devenir un système de trading en range pour moi parce que c'est quelque chose de relativement intéressant on va prendre par exemple l'exemple de ce range on prend le principe ici que ça c'était un range et qu'il y a eu une déviation en dessous range 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 déviation en dessous on repart et on rebondit sur quelque chose alors c'est pas pile poil mais vous voyez sur quoi on rebondit au moment où ici on repart en bas sur quoi on rebondit on rebondit quasiment sur l'endroit où il y a eu le plus de business dans la zone on n'est pas pile poil là malheureusement à vue de nez comme ça à l'oeil je pensais que c'était le cas mais en fait finalement qu'est-ce qu'on a eu on a eu du coup beaucoup de business dans cette zone là un petit peu de business dans celle-ci c'est pour ça que ça nous donne ce POC ici derrière on a fait la purge en dessous et vous voyez qu'il y a un très joli node ici au moment où on repasse par dessus ce node finalement on se dit ok on va à minima revenir rechercher ça d'accord le POC précédent au moment où on repasse ce POC d'ailleurs vous voyez qu'on temporise un tout petit peu au moment d'y aller je pense qu'il y a une bougie daily ici non c'est pas une bougie entière il y a une mèche mais voilà on temporise un tout petit peu au moment où vraiment on fait le breakout là on peut se dire ok on retourne en haut de range et qu'est-ce qu'on fait on retourne en haut de range ok ensuite derrière on repart on reteste le POC alors c'est pas pile poil malheureusement j'aurais bien aimé que ça soit pile poil pour avoir un très bon exemple à vous montrer et puis là derrière on fait le breakout du range derrière voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous apporte des choses de regarder un petit peu toutes ces choses là et puis que vous êtes content du système des vidéos affiliées et de tout ce que ça vous propose en plus je vous laisse là-dessus on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien à très bientôt ciao 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 ciao